L'épisode du jour, c'est la voie d'incidence des pneus. Autrement dit, l'incidence du choix de pneumatique sur votre consommation. Rien à voir avec l'éco-incidence des pneus qu'on peut trouver dans les bois. Suite à l'épisode numéro 21, sur la voie d'incidence de la taille de roue, nous avons découvert que c'était bel et bien ce format basse pression aux grosses capacités d'absorption qui étaient le moins énergivores. L'offre de pneus dans ce format étant limitée, nous avons pu tester quasi l'intégralité des produits disponibles sur le marché en 2017. Pour ce faire, nous avons ré-étiré notre protocole habituel. Dans un premier temps, une montée sèche de 2,6 km dépourvue de problèmes d'adhérence est riche en aspérité pour solliciter les carcasses. Les pneus sont les premiers éléments de votre machine à être en contact avec le sol. Le poids, la largeur, la hauteur des crampons, le design, la qualité de la gomme, la rigidité de la carcasse sont autant de facteurs à prendre en compte pour se faire une idée sur la consommation. Pour réaliser nos mesures, une console neon toute option. Pour un maximum d'équité, une montée sur l'écran fitness pour se concentrer sur le moteur musculaire. Et c'est sur un 90 tours minutes en mode turbo pour approcher les 24,2 km heure, donc toujours sous assistance, que nous avons roulé. Ensuite, une spéciale enduro de 4,5 km avec un chousse sans coup de pédale pour mesurer les aptitudes en vitesse max de chaque train de pneu et leur faible résistance au roulement. Allez, en avant pour les tests ! Premier train de pneu testé, les Taipan. Avec 1,225 kg sur la balance, ce pneu invite vraiment à l'attaque. On a vraiment confiance, on peut vraiment s'appuyer sur la carcasse. Ça, c'est vraiment cool. Ces crampons de faible hauteur permettent de rouler vite. Par contre, lorsque ça descend ou dans les cailloux ou sur terrain gras, forcément, on est tout de suite limité en termes d'accroche. Donc, un pilotage expert est nécessaire. Autant en monter, c'est pas gênant, le grip est toujours là. Par contre, au freinage, avec la vitesse, c'est parfois hasardeux. Mais bon, sur terrain sec, ça peut le faire et ce sera résolument mon choix sur les courtes. Gare à la poussière ! Avec ces petits crampons, l'absorption des chocs et vibrations est moindre que sur des pneus plus crantés. Du coup, à la montée, on ne le trouve qu'à la 4e position en termes de consommation. Par contre, sur la spéciale enduro, là, il signe un deuxième temps. Ce pneu est vraiment très vif et très rapide. Très intéressant ! Le second train de pneus testé est le Maxxis Recon. Avec à peine plus de 800 grammes le pneu, c'est résolument le plus léger de ce comparatif. Qui dit léger, dit gare aux crevaisons. Attention ! Avec 800 grammes, cela se sent tout de suite. Difficile d'attaquer franchement avec un pneu aussi léger. Le pincement n'est jamais loin. Par contre, en termes de consommation, forcément, c'est très très efficace. A la descente, c'est celui qui consomme le moins. Et à la montée, celui-ci signe la 3e performance. Par contre, sur ce pneu, il faut être vigilant quant au sens de montage. Avec une forme de crampon type crémaillère, il est impératif de monter le pneu avant avec un maximum de crampons en résistance au freinage et le pneu arrière avec les crampons en mode motricité. Sinon, vous perdrez vraiment en rendement et en efficacité. De plus, le pneu arrière monté en mode grip vous offrira la possibilité de freiner glisser très intéressant pour placer l'arrière de votre vélo. Donc n'hésitez pas à modifier le montage d'origine de votre bike. Car trop souvent, le pneu arrière est monté dans le même sens que le pneu avant. Et ça, c'est bien dommage. Le Schwalb Nobbynik, c'est un petit peu le précurseur des pneus 27+. La référence des premières années. C'est aussi le plus gros en termes de section de ce comparatif. Avec sa section de 3-0, le Schwalb offre un déroulé maximum. Du coup, ses performances sont très intéressantes. Deuxième à la montée, troisième à la descente. Avec un poids de 960 grammes, il offre une résistance convenable aux crevaisons. Ses gros crampons seront efficaces sur tous les terrains. Aussi bien sur le sec que dans la boue, voire la neige. Par contre, dommage que la gomme soit aussi dure. La même chose en gomme tendre serait top. En termes d'usure, aucun problème. Là, ce pneu peut aligner les kilomètres. Et il n'est pas rare de faire plus de 2000 km avec le pneu arrière avant de le changer. Ce pneu dérape très rarement. Donc, pour arracher des crampons, il faut se lever tôt. Sous-titrage ST' 501 Autre train de pneus testé, les Maxxis Mignon. Avec 975 grammes, ce pneu offre une carcasse intéressante, mais reste fragile sur des terrains hostiles. En termes de consommation, il est franchement plus énergivore avec une consommation supérieure d'au moins 15% aux autres pneumatiques. Par contre, en descente, il est très sécurisant grâce à ses crampons directionnels. Sa carcasse reste tout de même fragile et montée en tubeless, il n'est pas d'une grande fiabilité. Annoncé en 2.8 comme son frère Germain le reconne, il est cependant plus large au patin d'un peu plus de 3 mm. Donc, plus intéressant. La paire de pneus taureaux a vraiment créé la surprise sur ce comparatif. Avec un poids de 1,250 kg le pneu, ce n'est pas le plus léger. Mais par contre, ce poids a finalement très peu d'incidence sur la voie d'incidence. Puisque son déroulé, son grip sans reproche, lui permet d'aller chercher la meilleure consommation à la montée et la 3ème place à la descente. Un peu moins vif en relance qu'un taipan. Doté de crampons agressifs, ces pneumatiques transforment votre VTTAE en mini-moto d'enduro. Et ça, c'est franchement génial. Toutes les trajectoires sont possibles. Les freinages plus tardifs. Et que cela soit sur le sec comme sur le gras, ce pneu propose une énorme polyvalence. Vous pouvez soit monter la paire, ou alors en monter un seul à l'avant. Vous ne serez pas déçu. C'est vraiment la grosse surprise de ce test. La plus grosse surprise reste encore une fois la consommation qu'offre ce pneu. La rigidité de sa carcasse permet une précision encore jamais inégalée sur du 27+. La robustesse de sa carcasse invite à passer très fort là où l'on aurait tendance à freiner d'habitude. Ce pneu est vraiment top. Grosse attaque, très bon rendement, polyvalence. Il lui manque à la limite une version en 3.0 pour offrir le top du top. Compte tenu que nous avons clairement mis de côté les capacités d'adhérence et de motricité des pneus, notre comparatif s'est vraiment porté sur les capacités de roulage et d'absorption. A ce niveau là, pas mal de pneus se tiennent dans un mouchard de poche, excepté le Maxxis Mignon qui est beaucoup plus énergivore. A noter les très bons résultats des Schwalb en 3.0 qui par leur gros volume, excellent en termes d'absorption de choc et de vibration. On ne peut parler d'ailleurs de 27,5 qu'à partir d'une section d'au moins 2.8. soit au moins 63 mm de largeur, au patin. Les petits pneus, ou plutôt pneus à faible cramponnage, tels que le Recon ou le Taipan, sont les moins énergivores, mais aussi ceux qui plafonnent plus vite en vitesse de pointe, en mode roulis, en tout terrain. Le poids des pneus a finalement peu d'importance sur la consommation finale. Dès l'instant que les prestations de carcasses rigides favorisant confort et absorption et crampons efficaces pour le gris sont au rendez-vous. En effet, quel que soit le sport mécanique, le transfert de puissance au sol est primordial. Une bonne motricité sollicite plus le pilote, certes, mais réduit d'autant plus la consommation, pour preuve la consommation des colosses taureaux. Si on le compare au Maxis Mignon, 1,4 W au kilomètre, pour quelqu'un qui arrive à rouler à 8 W au kilomètre, correspond à 17,5% d'écart de consommation. Donc c'est loin d'être négligeant. Dans tous les cas, adaptez vos pneus au terrain et à la saison. Forcément, l'été, vous pouvez vous permettre de rouler avec du faible cramponnage. Par contre, dans la neige ou la boue, optez pour de gros crampons. Le 27+, c'est vraiment le format au top pour le VTTAE, si vous voulez vraiment rouler en tout terrain. Optez au moins pour une section de 2,8. En dessous, ça ne sert à rien, si vous voulez du grip, de la motricité, du confort, du rendement et surtout, une faible consommation. Puisque l'autonomie, c'est quand même primordial. Allez, à bientôt sur les sentiers ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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